Hello, bonjour. Je vais parler du prince Harry, je vais parler de sa relation avec le prince William. Hier, je regardais une émission sur Internet, sur YouTube. En fait, c'est une émission qui passe normalement à la télé, mais j'ai regardé des clips sur YouTube. Ça parlait justement de Meghan Markle, qu'on mettait au centre de la rixe entre le prince Harry et le prince William. C'était elle la coupable, celle qui est fautive, celle qui est venue déchirer les frères, celle qui a fait ceci et cela. Donc, il me disait qu'avant ça, Harry et Meghan étaient très proches. Et je voulais dire que c'est complètement faux. Ils ont voulu nous vendre le rêve selon lequel le prince Harry et le prince William étaient très proches avant l'arrivée de Meghan. Or, le prince Harry dit dans son livre que c'était tout le contraire, qu'ils n'étaient pas proches, qu'ils étaient compétitifs. Ils partageaient une expérience personnelle très forte. Dans le sens où ils ont perdu leur mère, mais au lieu que ça les rapproche, je ne veux pas dire que ça les a divisés ou éloignés, je veux juste dire que la différence entre le prince William et le prince Harry Harry a fait qu'ils n'ont pas pu se rapprocher plus que cela. Et parce que le prince William, selon le prince Harry, a toujours été très compétitif et ne lui a jamais permis de s'approcher de lui. Vous savez que normalement, quand on a un grand frère, je crois qu'il y a près de deux, il y a des différences entre les deux. Le grand frère doit toujours protéger le petit. Peut-être qu'il le faisait à sa façon. Mais après le prince Harry, ce n'est pas le cas. Mais bizarrement, on ne veut pas croire ce que le prince Harry dit. Il préfère croire ce qui est montré dans les journaux. On sait très bien que tout ce qui sort dans les journaux est toujours manipulé. Ça ne reflète pas forcément la réalité. Je prends un exemple. Avant que tout ne sorte sur Charles et Diana, on était persuadés qu'il vivait la romance la plus adorable, la plus belle. Pourtant, toutes les photos montraient qu'il se passait quelque chose. Mais les journaux nous disaient, oh oui, le prince Charles, très attentionné envers sa femme. Il adore sa femme. Pourtant, on voit très bien sur les images qu'ils ont du mal à se toucher, même à s'embrasser. Souvent, ils regardent l'un de l'opposé l'un de l'autre. Vous me direz que ce n'est pas parce qu'on regarde dans l'autre sens qu'on ne s'entend pas. Mais quand même, sur des photos, c'était criant. Mais je veux dire ici que la presse vendait une toute autre narrative. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose, mais la presse vous dit que non. Ce que vous voyez, ce n'est pas ça, que le couple est amoureux. Donc, je reprends ça pour dire ici qu'on nous a vendu cette romance sur la relation entre le prince Harry et le prince William, alors qu'elle n'existait pas. C'est d'ailleurs ce qu'a fini par confirmer Ingrid Stewart, qui est une commentatrice royale proche de Charles et Camilla, qui, dans une émission, finit par avouer qu'il n'y a jamais eu de lien très fort entre ses deux frères. Le seul lien qu'il y a eu de fort, c'est qu'ils partagent la même histoire, une histoire tragique, qui les lie à jamais, n'est-ce pas ce qu'on les veut dire là, mais ils sont très compétitifs et chacun a sa part de tort. Ils sont très compétitifs et il y a une certaine jalousie venant du prince William. Ça, je ne le dis pas, c'est cette dame Ingrid Stewart qui le dit. Donc, je voulais juste dire ça pour dire qu'ils s'accrochent toujours à cette idée que le prince Harry et le prince William étaient très proches. C'est faux. Ils ont partagé une expérience commune qui aurait pu les rapprocher. Il y a un certain amour parce que malgré le fait qu'il soit jaloux de son frère, je crois qu'un mec, il a un peu, un peu de sentiments pour Harry, malgré tout. Mais c'est quelqu'un de très jaloux. Voilà, je voulais dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. et à cliquer sur la petite cloche à fond de traverti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.